bonjour donc j'attaque la partie 3 je pense qu'il y aura 8 parties quelque chose comme ça pour 8 vidéos à peu près en gros quoi en estimatif parce que je vois que je fais à peu près 20 pages par vidéo donc les vidéos d'une heure voilà maximum donc la dernière fois on s'était arrêté sur le langage donc j'étais sur les conditionnements dont on peut être conscient que l'on peut enfin qu'on peut reconnaître peut dire oui ben c'est vrai je vis dans une société hiérarchique oui c'est vrai j'ai remarqué si je parle comme ça avec mon langage avec un enfant ou moi je me parle moi même de manière négative j'utilise des mots qui me qui poussent mon inconscient à faire le contraire de ce que je veux donc on avait expliqué on avait expliqué cela la dernière fois donc dans les conditionnements on avait mis comment on voyait le l'univers à la cosmogonie et donc l'aspect complètement comment dire pour être resté poli complètement décalé par rapport à la nature d'une hiérarchie entre dieu l'homme et la femme la femme et l'homme voilà donc on avait commencé par le langage le langage qui est un outil de communication qui qui engendre beaucoup de confusion et donc j'avais parlé de la pnl et là je voulais parler du vocabulaire manichéen alors ce qu'il faut comprendre sur le langage je vais peut-être le noter là j'ai écouté une émission de Luc Biget qui est un biologiste qui qui a travaillé sur les mythes les mythes de notamment les douze travaux d'hercule les douze travaux d'hercule en fait ce sont des espèces de symboles pour décrire des processus archétypaux c'est à dire de deux de d'éveil je pourrais en parler peut-être je ferai un petit un petit chapitre sur ça je crois que je vais rajouter ça au livre c'était prévu de parler des rêves mais si on parle des rêves on parle des archétypes donc je mettrai dedans mais revenons donc aux fonctions du langage le langage a une fonction descriptive de notre entourage il y a une fonction alors il lui parle d'une fonction descriptive il y a une fonction communicative usuelle qui malgré le fait qu'elle est que le langage est assez flou il permet bon qu'on s'entende entre nous en gros quoi quand on parle qu'on soit pas qu'on arrive à peu près à se comprendre et il y a une dimension métamorphique je sais pas si on peut se dire en français mais qui permet qui permet la métamorphose le changement le changement ça c'est sur la puissance des mots l'énergie que portent les mots et puis il ya les mots quand on pense à la langue des oiseaux donne le sens le vrai sens des choses d'accord donc on va dire quatre fonctions du langage l'une qui est de donner le vrai sens des choses tout ce qui est quand on analyse le mot par exemple en langue des oiseaux la communication usuelle la description et la métamorphose donc donc la métamorphose dedans il ya tout ce qui est mantra rituel et tout ça je vais je vais écrire ça la fonction du mot je pense à sa fonction du mot oui alors il fait une différence entre donner le sens et d'écrire il dit qu'en science on utilise les mots pour décrire un processus par exemple c'est et c'est pas ce qu'on utilise par exemple c'est pas la même fonction dans la langue des oiseaux le langage n'a pas la même fonction bon alors le langage manichéen notre langage est imbibé de valeurs morales qui définissent le bien et le mal ce faisant notre langage nous rend difficile l'acceptation de ce qui est comme étant juste la moralité est une vue biaisée de ce qui est lorsqu'on considère comme postulat que l'être humain n'expérimente que la somme de ses croyances connues et inconnues rien de ce qui n'arrive n'est mal ou bien ce qui arrive est juste c'est comme une somme de probabilité ben voilà c'est celle là qui sort donc on veut pas dire c'est mal ou c'est bien c'est que en pensant ça en ayant ce véhicule à dans cet environnement là il t'arrive ça paf c'est tout il n'y a pas d'histoire de juste pas juste alors juste au sens juste au sens de ce qui doit être expérimenté par rapport à ce qui est faux de croire sur nous mêmes les mots malchance injustice sont utilisés par la plupart des gens qui ne comprennent pas le processus de la révélation de la conscience universelle dans la forme humaine donc moi aussi j'utilise c'est pas juste ou c'est juste quoi que de moins en moins mais des fois quand il m'arrive quelque chose aussi je suis un petit peu en colère je me dis bah non c'est pas cool il m'a dit ça il m'a fait ça il m'a fait ça et en fait non le truc c'est c'est vraiment pendant l'éveil c'est qu'on a on comprend que c'est bernard de montréal il dit ça aussi c'est la meilleure chose qui puisse être arrivé quoi voilà je veux dire c'est c'est le le gars il se trempe dans la commande ben c'est c'est bon alors c'est bon ça ça veut pas dire qu'il faut pas réagir c'est c'est juste que c'est ça qui se doit se passer à ce moment là voilà c'est tout il n'y a pas de malchance il n'y a pas d'injustice est ce que c'est pour apprendre quelque chose est ce que c'est pour apprendre l'agressivité est ce que c'est pas apprendre à réagir est ce que c'est pour apprendre à laisser à laisser couler ça c'est 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 ça c'est une vérité qui vous est propre mais sinon la chose qui arrive elle est tout à fait juste donc si je pense donner un exemple qui doit arriver à beaucoup de gens si on s'observe on voit que c'est c'est comme ça que ça se passe c'est à dire que on est dominé par la peur on pense à un truc qui nous fait peur et ça nous arrive ça nous arrive d'une manière peut-être déformée mais ça nous arrive si je pense tous les jours au pv que j'ai peur de prendre à coup sûr je le prendrai car je suis celui celle qui observe l'expérience et qui matérialise une expérience qui m'apprendra à ne plus avoir peur de cela ou au moins à prendre conscience que c'est parce que j'ai peur de ça que ça m'arrive par exemple en me prouvant que je peux conduire sans permis est ce mal est ce bien voilà donc on vous enlève votre permis vous vous êtes paniqué vous dites si je perds mon permis je peux plus aller au travail devant la la confrontation à la réalité des choses mais à vous rendre compte que vous pouvez conduire sans permis voilà que c'est que c'est pas vrai en fait c'est une illusion vous fait croire que si on vous enlève votre permis vous pouvez plus conduire oui il ya des risques mais je suis pas là pour discuter des peurs des humains en sens c'est à chacun de dépasser mais mais soyez confrontés au fait de plus avoir de permis vous allez voir que vous allez prendre votre voiture vous allez la prendre pour ceux qui sont en qui sont en éveil qui sont qui vont comprendre cette expérience pour ceux qui vont rester figé dans la peur effectivement ils vont ils vont être malades ou ils vont avoir besoin d'urgence de quelque chose ils vont rester il y en a même qui perdent j'ai appris ça il y a des gens qui perdent leur travail parce qu'ils n'ont plus de permis c'est c'est dingue quoi d'arriver à ça donc à quel point donc là on est en période de du virus du survie connard je l'appelle comme ça et ben ça il ya plein de gens qui vont qui vont se rendre malade il ya plein de gens qui vont s'empêcher d'aller au travail qui vont s'empêcher de sortir qui vont j'ai appris là j'ai un copain qui m'a raconté parce que moi j'écoute ni la radio ni ne regarde la télé qu'il a quelqu'un de sa famille qui a été faire des courses il s'est blindé toute la maison debout bon ben il va devoir écouler ça pendant plusieurs mois le gars et et c'est pas dit que les prix ils aient pas été un peu augmenté j'en sais rien enfin je parce que c'est tout fait pour faire chier les gens qui ont peur voilà d'ailleurs j'en suis au point de me dire que les forces de vie enfin les forces de vie qui sont là pour polariser des expériences que qui correspondent à ce qu'on doit comprendre dans la peur ou pour nous faire réfléchir ou nous faire par la répétition comprendre des choses si vous regardez moi je vois autour de moi des gens courageux des gens qui sont gens qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour réussir leur vie j'en vois plein qui se prennent des des baffes des déo dans leur vie privée avec leur ils se prennent tous des baffes mais tout le monde se prend des baffes à longueur de journée on se prend des baffes tout le temps on se prend des baffes alors c'est pas il y a quelque chose si vous observez il y a quelque chose vous faites une nouvelle amitié vous avez quelqu'un ça se passe super bien avec une personne tout d'un coup il y a gros dérapage elle écoute une angoisse en elle ou vous écoutez une angoisse en vous et ça déraille et c'est vraiment hier j'ai écouté une émission de Bernard de Montréal c'est vraiment comme si dès que vous avez de la pensée en fait dès que vous vous laissez guider par de la pensée et ben vous vous allez dans le mur quoi vous allez dans le mur ça polarise direct en fait c'est un truc de fou quoi c'est un truc de dingue quoi c'est tellement puissant ce truc et nous c'est pour ça qu'en fait il y a énormément de spiritualité qui encourage à ne plus penser parce que cette pensée là c'est pas humain quoi c'est un truc qui crée dans l'expérience et des machins que à chaque fois qui font que ça se passe pas comme vous pensez quoi ça se passe jamais des gens qui sont honnêtes qui sont droits qui donnent un maximum pour créer leur société ils se chopent des procès au cul et ils perdent ils perdent tout ils perdent énormément si je prends conscience de ma création c'est très bien si cet événement contribue à force de respétition d'expériences semblables à ce que je prenne conscience de ma pensée limitante et impactante dans la 3d c'est très bien aussi si je prends conscience alors je me responsabilise je me responsabilise dans ce que je pense d'ailleurs je pense de moins en moins ça aussi je fais l'écrire c'est quand je dis penser de moins en moins ça veut dire arrêter de se faire des scénarios arrêter de nourrir la pensée qui nourrit la pensée qui nourrit la pensée c'est ça je pense de moins en moins vous faites vos bagages et finalement vous allez penser à ce dont vous avez besoin mais vous allez pas peut-être dire avoir une pensée qui projette de la merde ouais je vais prendre l'antivenin parce que peut-être que je vais me faire piquer par une vipère alors que vous allez dans un endroit où il n'y a pas en général pas de problème de serpents vous savez cette manière un peu de présager tellement le pire que finalement ça vous arrive tellement vous êtes dans la négativité et j'agis dans le sens de ne plus penser à cela je pose alors un acte qui va m'aider à ne plus focaliser ma pensée dans ce sens ça aussi je vous invite à réfléchir à ça même pas réfléchir à ça je veux dire à le vivre c'est à dire que vous vous observez il y a un petit machin que vous avez remarqué vous savez c'est comme une un sixième sens qui vous dit comment dire ça faudrait faudrait que tu le que tu le ranges ou ça faudrait que tu le faudrait que tu le que tu fasses une action très rapide qui te coûte pas beaucoup de temps pour éviter que ça que ça arrive tu vois et ben tu le fais pas tu peux être sûr que ça arrive ça c'est un truc que j'ai remarqué parce que c'est comme si tu avais nourri en toi cet égrégore là en fait et du coup comme tu n'as pas pas tu n'as pas posé l'acte qui fait échec et matassa puisque tu l'as déjà envoyé tu l'as envoyé dans ta pensée tu as envoyé cette merde bon ben alors pose l'acte pour faire échec et matassa donc alors je pose alors un acte qui va m'aider à ne plus focaliser ma pensée dans ce sens donc par exemple par rapport par rapport au pv si j'ai peur d'avoir un pv bon c'est humain nous les humains on passe on passe par la pensée manifestement on n'est pas encore entraîné à ne pas passer par la pensée donc je peux par exemple mettre systématiquement mon régulateur de vitesse si j'ai un régulateur dans ma voiture par exemple je peux faire plus de pause quand je roule pour être si j'ai un long voyage si j'ai peur de prendre un pv parce que quand je suis déconcentré je me chope un pv bon si j'arrive pas à travailler sur ma paire je pose un acte comme faire plus de pause pour rester plus concentré par rapport à ma vitesse parce qu'on sait tous que c'est pas humain ce que ce que ce qu'on attend de nous par rapport aux régulations de vitesse toujours à un moment tu appuies un peu plus lourdement sur le sur l'accélérateur parce que ben tu es en train de faire tu as 6 heures de route ou tu as 4 heures de route à un moment tu n'as pas d'attention je suis sûre on ferait des tests des psychologues ferait des tests et verrait combien de temps sur 2 heures combien de gens dépassent sur 3 heures sur 4 heures dépassent 90 km heure par exemple sur une limitation à 81 je suis sûre qu'on verrait naturellement que la plupart des gens dépassent ça invaliderait les lois si il y avait des expériences scientifiques pour prouver que c'est pas humain ce qu'on nous demande ben ça invaliderait les lois voilà donc je peux programmer aussi une alerte dans mon gps j'ai un petit gps je mets une petite alerte sonore pour me dire bébé tu dépasses 90 km heure donc ça c'est un exemple qu'on a conscientisé un exemple de conscientisation dans le vivre qui me permettra de ne plus accorder de l'attention de l'attention au sens de tension de volte de donner de l'énergie à cette peur donc c'est ce qu'on doit comprendre derrière le dicton une pensée juste une parole juste un acte juste voilà c'est juste voilà je 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 pense quelque chose je veux dire on peut on peut appliquer cette ce dicton aussi dans ce cas là je pense quelque chose que j'arrive que je sais ne pas pouvoir maîtriser quelque chose qui revient de manière lente sinante une pensée de peur je vais poser un acte pour que cette pensée je n'y accorde plus d'importance parce que j'ai tellement j'ai tellement conviction dans la sécurisation de mon acte de ma pensée que ça m'arrivera plus par rapport à ces contrôles que j'ai mis en place voilà donc pour qu'une pensée est un impact dans la matière il y a une parole et un acte à poser ensuite la fonction du langage c'est aussi la métamorphose alors la métamorphose le mot la prière les rituels pour les juifs un mot porte une énergie un nom particulier de dieu peut être écrit mais il ne peut être énoncé donc j'ai on m'a offert une Torah je crois ça s'appelle une Torah elle m'a dit bah tu fais attention c'est à une époque où j'avais eu un décès donc quelqu'un qui voulait m'aider il m'a passé son livre parce qu'il m'a dit il y a des belles prières prières de David et tout ça donc je suis allée dedans et j'ai regardé et j'ai vu qu'elle m'a expliqué bah là tu vois ça c'est le nom de dieu et chez les juifs et tu peux pas le dire à haute voix si tu veux le dire à haute voix t'es obligé de dire un autre mot parce que les mots ont une puissance les mots ont une énergie ainsi énoncé un mot c'est connecté à une réserve d'énergie un égrégore oui excusez moi j'ai remarqué j'ai souvent une égrégore mais c'est vrai que c'est un mot masculin mais bon moi je le trouve très très féminin pour moi c'est une énergie je comprends pas pourquoi c'est passé au masculin mais c'est pas grave vous corrigez vous même alors avec toute la puissance de sa croyance l'humain en répétant ses mots des prières des rituels rechargent énergétiquement les grégores collectifs ce sont collectifs un égrégore collectif ce sont des générations et des générations parfois dans le vaudou par exemple de gens qui vont charger comme ça de leur puissance énergétique de leur tension de leur attention un égrégore collectif à l'image du vaudou une énergie comprimée non libérée est un égrégore une dynamique invisible et qu'est-ce qu'elle a de particulier les grégores c'est comme si on pense que dans le vaudou et je pense que c'est à l'origine d'énormément de tout ce qui est vaudou sorcellerie moi je crois que c'est vraiment à l'origine des malheurs des hommes je pense que c'est une pierre angulaire parce que dès que vous pensez qu'il existe des puissances invisibles dont vous ne pouvez pas avoir le contrôle qui sont à l'extérieur de vous et que en plus vous mettez des rituels des prières des mots pour les pour 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 recharger comme une pile vous rechargez régulièrement cette égrégore cette énergie comprimée alors comprimée dans vos corps moi je crois que c'est des corps qui transforme on va dire que ça se met aussi dans la nature comme ça ça se balade dans l'air un peu comme des ondes vous rechargez ça régulièrement de génération c'est en génération et bien c'est un machin vous décidez finalement que vous n'allez pas en avoir le contrôle ça veut dire que vous décidez parce que si vous dites que c'est pas en vous que ça vous appartient pas que c'est à l'extérieur de vous ça veut dire que vous donnez une croyance en plus c'est que c'est incontrôlable et vous allez vivre l'incontrôlabilité de vos croyances c'est comme ça que alors j'ai appris ça dans le vaudou c'est que vous avez vos parents par exemple vos grands-parents, vos arrière-grands-parents je sais pas combien de générations qu'ils font tout le temps un petit rituel de sang ils tuent un coq pour invoquer de la protection puis vous vous décidez que vous n'allez pas le faire mais vous avez la croyance et vous avez hérité de la croyance que s'il y en a un qui continue pas le rituel il va se prendre les foudres de la chose qui a été nourrie et donc comme cette personne le porte en elle cette croyance qu'elle a pas nettoyé, qu'elle a pas coupé qu'elle a pas elle-même dit bon ben je vais faire un rituel pour moi pour parler à mon inconscient pour dire je coupe avec ça et qu'elle nourrit quelque part en elle la peur de se prendre les foudres parce que quelque part en elle il y a encore cette croyance que cette chose là qu'ils ont nourrie cette entité qui soit disant mais qui aime le sang elle peut se retourner parce que tu la tu continues pas de la nourrir avec des rituels tu continues pas d'aimer, de l'apprécier et tout et tu vas te prendre des foudres ben elles se prennent des foudres moi c'est comme ça que j'explique le truc en fait parce qu'on me dit oui mais tu sais dans le vaudou il se passe réellement des choses les héritiers, enfin les descendants qui nourrissent pas qui continuent pas le rituel et ben ils se prennent des fatalités incroyables oui mais c'est parce qu'en eux ils portent encore cette croyance ils en ont peur encore quelque part donc c'est normal qu'ils expérimentent ça ils expérimentent ce que leurs ancêtres ont nourri cette énergie comprimée qui est stockée en eux qui dit que j'ai envie d'expérimenter que quelque chose est à l'extérieur de moi et qui peut me me faire des problèmes si je ne vénère pas je mets ma puissance à l'extérieur de moi et je le vis et je le vis bien sûr donc puisque la conscience éternelle n'est ni extérieure ni intérieure l'humain ignorant de sa puissance va expérimenter en souffrance la croyance illusoire de l'extérieur de l'extérieur de quelque chose d'extérieur à lui-même ça aussi il faut que je le corrige et ce jusqu'à ce qu'il lâche cette croyance ou que sa descendance la lâche pour le collectif parce que ça c'est ça qui est bien aussi avec la descendance moi c'est ce que je pense pourquoi on a de la descendance parce qu'a priori tu vois si théoriquement on pourrait vivre éternellement sur cette planète mais à chaque fois il y a une descendance parce qu'à chaque fois on a des croyances qui font qu'on se on se suicide on tue notre corps c'est la descendance qui chope toutes ces énergies qui va s'occuper et il y a des descendances qui vont réussir à nettoyer ça ce genre de de croyances en des entités extérieures donc rappelons qu'il n'y a descendance que si de l'énergie comprimée doit être libérée rituel d'accomptation et prière sont des moyens de connecter à des dynamiques énergétiques invisibles pour obtenir certains effets dans la matière ici aussi l'être humain qui se livre à ses procédures place les forces de vie à l'extérieur de lui il les voit comme surpuissantes et potentiellement capables de le détruire et aussi potentiellement capables de l'aider c'est pour ça que il y a mon fils qui m'a raconté un truc il m'a dit que la plupart des gens qui subissaient des greffes se convertissaient juste avant à une religion et quand la greffe marchait il disait que c'était grâce au dieu de la religion qu'ils avaient prise c'est fou l'humain comment il fonctionne c'est un truc on est vraiment des ignorants ainsi alors il ne les considère pas comme des parties de lui ainsi il devient esclave de sa propre création et de sa croyance toutes les spiritualités les hermétismes qui placent le divin à l'extérieur de l'humain n'ont pour seule conséquence que l'expérience de la souffrance humaine l'expérience de la dépossession de l'humain par l'humain de sa puissance alors j'insiste parce que là il y a quelqu'un qui m'a passé un lien ça m'a intéressée j'ai été voir qui dit beaucoup beaucoup de choses je crois que c'est Kigalion le Kigalion c'est un bouquin d'hermétisme j'ai été voir et comment c'est dit beaucoup de choses vraies si tu sais comment ça fonctionne effectivement tu diras c'est ça qu'ils voulaient dire c'est ça qu'ils veulent dire mais moi je supporte pas les hermétismes en fait enfin c'est pas que je supporte pas je polarise quand je dis ça mais en fait tout ce qui est hermétisme à un moment toutes les spiritualités qui moi j'ai des antennes sur ça qui à un moment te font comprendre que t'as pas la maîtrise de ça et que tu pourras jamais l'avoir parce que c'est à l'extérieur de toi ah bah moi je coupe direct je sais c'est du pipeau et quand j'écoutais Luc Bégé alors je vous conseille Luc Bégé tapez ça sur internet il a fait je vais mettre le lien de toute façon il a fait une émission sur les douze travaux de j'allais dire les douze travaux d'Astérix les douze travaux d'Hercule et 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 bon je vais vous dire ça rapidement je je vais vous dire ça rapidement parce que ça vaut le coup pour vous qui êtes dans un chemin d'éveil de voir les phases et ça je pense qu'on les partage tu vois autant on a une expérience unique de notre expérience de chemin d'éveil mais autant il y a des phases qui sont on dira archétypales d'abord ils disent ça c'est la phase bélier c'est on a foi en sa conviction à l'intérieur tout d'un coup on prend conscience que ça fait quand même un bail qu'on sent profondément une conviction en nous de qui nous différencie qui qui nous éloigne c'est ça l'individuation selon yon qui nous éloigne de 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 toutes ces normes et de ces objectifs que la société met en avant la carrière il y a quelque chose en nous qui nous on n'a jamais lâché l'affaire quelque chose en nous et là on prend conscience de ça donc c'est la phase bélier après il y a la phase taureau c'est qu'on est on se met en quête de notre de notre de ce de ce de cet appel intérieur et c'est la phase du donateur il appelle ça et on a un courage irraisonné d'aller vers l'objet de sa quête et à ce moment là l'univers c'est à dire l'univers qui est une force qui est nous en fait dans notre essence va nous donner la capacité d'aller de réussir cette quête d'aller vers cette quête donc on reçoit les capacités parce qu'on décide de se mettre en quête d'accord le gémeau la phase gémeau c'est la phase 3 c'est la quête en elle-même on est en train de on est en chemin on est réceptif et on se rend compte qu'en nous il y a un combat réel qui se produit entre des anciennes c'est comme moi là ce que je fais quand je dis je polarise des anciennes attitudes et c'est le combat entre l'ombre et la lumière et de comprendre que c'est à mettre ensemble c'est la conjonction des contraires c'est ce que c'est d'arrêter de polariser c'est de voir le bon dans le mal et le mal dans le bien vous voyez c'est mais il y a quand même ce combat entre des anciennes attitudes et des nouvelles attitudes d'arrêter de polariser tout ça après il y a la phase cancer le héros découvre son graal son graal c'est comme cet endroit intérieur vous voyez où il n'y a aucune tempête c'est à dire quoi qu'on vous dise mais vous l'atteignez ça quoi qu'on vous dise vous êtes solide comme un roc vous ne doutez pas un seul instant dans cet endroit là de vous même personne ne peut vous faire douter c'est inébranlable alors là ça c'est du solide ça veut dire que la personne que vous aimez le plus au monde une assemblée de 3 milliards de personnes en face de vous rien n'y fait vous êtes sûr et certain vous êtes dans votre dans votre roc là c'est votre et c'est très important que vous les touchez cet endroit si vous touchez cet endroit là que vous allez vous arrivez à y retourner de toute façon si vous le touchez en général vous arrivez à y retourner quand ça vous c'est la tempête vous y retournez vous savez par exemple là c'est le corona le virus du connard ou le virus de la survie du connard et ben ce virus ce truc là moi ça me titille même pas l'arrière gauche de l'oreille c'est clair et net je sais ce que c'est je sais que c'est fait pour les gens qui ont peur et que ça les entraîne et tout c'est leur voilà c'est une partie de notre collectif qui doit s'endurcir ou passer parce qu'il y en a qui vont mourir c'est sûr donc ils doivent passer leur corps doivent passer parce qu'il y a les prochaines étapes et ça demande d'être un peu plus solide voilà ensuite il y a la phase du lion alors c'est la phase de fuite on retourne vers la maison du père alors quand on veut retourner dans notre ancienne vie il y a plein de pièges pour nous faire échouer dans ce retour de toute façon c'est polarisé quand vous voulez sortir de votre ancienne vie c'est polarisé il y a des observes quand vous voulez revenir à la phase du lion vous êtes vous avez trouvé ce gras à l'intérieur vous avez trouvé cet endroit où aucune tempête ne peut vous avoir vous êtes bien dans cet endroit là vous allez revenir avec ça dans votre ancienne vie et vous allez vous prendre plein de pièges pour tester encore vous êtes tout le temps testé de toute façon testé votre solidité vierge la phase de la vierge vous revenez incognito vous reprenez un travail d'humilité ça ne se voit pas que vous avez touché quelque chose d'incroyable pour la plupart des mortels qui ne sont pas encore en chemin vous reprenez un petit travail vous n'êtes pas trop visible vous savez ça ça éclabousse pas tout le monde que vous êtes que vous avez vous avez touché l'éveil après la phase balance vous rencontrez ce qu'on appelle des faux héros alors ça peut être vous même les faux héros donc on se met on se confronte à ce qu'on prétend à ce qu'on croit être ce qu'on prétend être et vous avez au nom de cette vérité intérieure vous n'allez pas vous mentir vous allez avoir des expériences qui vont se produire et qui vont vous confronter à ce que vous prétendez être donc on vous demande un engagement on se demande à nous même un engagement par rapport à cette vérité intérieure est-ce que c'est du pipeau votre éveil ou c'est du solide est-ce que vous êtes prêt à arrêter votre travail est-ce que vous êtes prêt à larguer votre famille est-ce que vous c'est pas toujours ce qui est nécessaire mais ça peut être ça ça peut aller jusque là larguer son boulot larguer sa famille larguer tous ses potes larguer même sa famille d'origine sa famille actuelle voyez même vos enfants regardez Guisse quand elle parle de sa vie avant moi elle s'est dit moi je suis plus mère je veux bien me voir en tant que bonne bon amie de mes enfants mais plus mère je suis plus la maman eux-mêmes c'est des âmes en cheminement voilà je suis pas leur maman la phase scorpion c'est la phase de l'épreuve difficile mais en fait c'est une phase facile pour celui qui a vraiment qui joue pas du pipo qui fait pas le on en a plein des gens qu'on rencontre qui se disent éveillés mais qui sont pas un chouïa éveillé dès que qui vous parle de non je vais pas encore te taper sur sur bon des gens qui qui pensent être conscient mais qui le sont pas du tout en fait bon ben la phase du du scorpion c'est c'est une phase très importante c'est une épreuve difficile mais apparemment mais en fait elle est facile quand vous avez compris et ben ça paraît difficile aux autres mais pour vous c'est facile parce que vous êtes passé par la phase balance avant vous avez livré votre combat contre vous même pour avoir qui vous a permis de vérifier qu'est-ce qui est du fake et puis de vous remettre à chaque fois dire ouais mais tu vois tu penses ça mais en fait tu vois tu oses pas faire ça alors bon vous retravaillez vous retravaillez ça peut alors je sais pas par contre combien de temps ça dure pour les gens ça ça dépend de chacun ça dépend vraiment de chacun donc cette phase scorpion de l'épreuve difficile c'est elle 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 fait partie donc du du processus d'éveil sagittaire c'est la reconnaissance sociale du fait de la blessure alors j'ai pas compris je vous avoue ce que c'est que cette phase je pense que ça a à voir avec la reconnaissance sociale c'est pas ce qu'on cherche donc c'est pas ça mais je pense que c'est une phase où vous êtes de nouveau dans votre dans votre nouvelle vie et que du fait de toutes les blessures que vous avez eues et que vous avez travaillé vous par l'exemple vous êtes vous êtes reconnus socialement vous voyez vous voyez que ça se passe bien avec les gens autour de vous vous voyez et la phase la dernière phase c'est la phase capricorne il est roi il ne s'impose plus par l'autorité il s'impose par l'exemplarité de ce qu'il que l'être est bon vous voyez je confonds phase sagittaire et capricorne pour moi c'est les mêmes phases mais bon c'est certainement différent mais bon j'y suis pas je ne sais pas ce que c'est que cette phase sagittaire ou alors il faudrait que je me pose moi même la question je ne me la suis pas encore posée donc en tout cas le sagittaire je sais que c'est un signe de rayonnement social donc en fait c'est par rapport aux autres c'est oui on est reconnu par les autres peut-être qu'on trouve des pères je ne sais pas parce que c'est quand même un chemin très très seul le chemin de l'éveillat il y a des grosses faces tout seul parce que comme on s'individualise on se différencie vraiment de la norme générale on passe quand même à un moment pour un bel extraterrestre bon après je continue donc c'est Luc Biget je vous conseille d'écouter maintenant voilà ce que je voulais dire c'est qu'il fait partie de ces gens qui alors déjà ce que je n'accepte pas c'est qu'on on fasse croire que ça ne vient que des grecs et qu'on ne veuille pas passer par l'Egypte et il refuse vous verrez si vous écoutez les trois enregistrements qu'il a fait il refuse de reconnaître l'héritage des noirs qui émitent des noirs 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 qui émitent voilà je le dis parce que c'est vraiment ça je sentais l'énergie c'était ça c'est surtout pas reconnaître que c'est des noirs qui ont transmis tout ça donc c'est des kémites qui ont transmis tout ça moi je n'ai pas besoin de connaître l'histoire dans les détails les premiers hommes étaient dans un climat propice à la vie ça a commencé en Afrique ça n'a pas commencé en Russie je suis désolée ça n'a pas commencé il y a 300 000 ans chez les russes c'est faux et tous ces dieux et je suis sûre qu'il y en a plein qui le savent tous ces dieux viennent de la spiritualité ils ont changé peut-être les noms mais ça vient de là donc en fait ces douze travaux et j'aimerais bien que Kobe Gomez il le fasse qu'il nous en parle de ça que les douze travaux d'Hercule ça vient ça serait un pied de nez à tous les francs-maçons ça vient de enfin pas tous les francs-maçons enfin ceux qui sont racistes il y en a que ça vient des Africains quoi ça serait bien qu'il y en a un qui bouche le bec de ce gars-là parce que je trouve pas ça très honnête moi ce que fait Luc Biget sur cette manière de dire que ça n'a pas de il refuse complètement il y en a un qui le dit pendant l'interview qui lui dit oui mais il y a quand même beaucoup qui viennent d'Afrique des Égyptiens et il arrive on voit que surtout pas surtout pas quoi et ça c'est pas cool c'est pas cool parce que ils ont quand même fait un sacré boulot des Égyptiens et c'est peut-être même pas les Égyptiens moi je suis sûre que ça vient encore d'une civilisation avant africaine il faut quand même reconnaître de qui on a eu l'apprentissage c'est le minimum légal non je pense bon en même temps pas de moralité à avoir c'est vrai bon en tout cas merci à Luc pour ce pour ce travail de vulgarisation c'est important après un autre truc qui dit Luc Biget bon j'en parlerai dans la partie rêve et mythe et archétype mais il dit que les archétypes sont vivants non je suis pas d'accord je pense pas qu'un archétype est vivant je pense que ce sont effectivement des processus que là ils sont qu'on essaye de décrire les kémites et après les grecs ce qui est vivant c'est l'être humain mais l'archétype elle est pas vivant non non pas du tout non non je suis pas d'accord alors il paraît que l'archétype est au monde du sens que l'atome est au monde de la réalité ben oui mais l'atome il existe pas donc l'archétype il existe pas croire en l'atome c'est qu'on a pas ça m'étonne d'un biologiste m'étonne d'un biologiste d'avoir fait de croire que l'atome existe mais bon donc il dit que c'est important de comprendre les archétypes parce qu'ils sont vivants moi je crois que l'intelligence que nous sommes arrive à communiquer à berger illettré de l'Himalaya toute la sagesse sans passer par cette connaissance il n'y a pas besoin de passer par la connaissance du tout du tout du tout alors si on peut si elle peut communiquer avec nous même enfin si on peut se communiquer à l'intérieur de nous même par le biais des mythes des mythologies des archétypes tant mieux donc on continue oui alors oui pourquoi je dis donc toutes les spiritualités et les hermétismes qui placent le divin à l'extérieur de l'humain n'ont pour seule conséquence que l'expérience de la souffrance humaine l'expérience de la dépossession de l'humain par l'humain de sa puissance et donc oui par rapport à Luc Biget comment il présente les choses alors c'est que ça nous que c'est une puissance à l'extérieur de nous voilà alors si il dit de nous en tant qu'être incarné ben même ça c'est faux parce que c'est l'énergie pour faire mon corps c'est ça aussi tu vois donc c'est pas ça peut pas être considéré à l'extérieur j'en ai peut-être pas avec mon petit cerveau 3D la conscience et la maîtrise mais c'est c'est mon essence tout est mon essence voilà si le passé existait on pourrait dire que cette égrégore cette égrégore d'ignorance est l'une des plus vieilles du monde de l'histoire de l'homme de l'humain ouais ouais cette croyance que nous sommes livrés à quelque chose à l'extérieur de nous qui est bien bien plus puissant que nous qui n'a rien à voir avec nous qui n'est qui n'a rien à voir avec nous qui n'est pas notre essence cette croyance là moi je pense que c'est ça qui est à l'origine de la souffrance de l'homme de l'humain alors que ça dure alors Bernard de Morel ce qu'il explique que ça dure 3000 4000 5000 5000 on s'en fout quoi 10 000 ans en général mais ça les religieux les croyances religieuses et spirituelles elles vont disparaître la spiritualité la religion c'est des supputations de comment ça fonctionne supputations d'ignorants à un moment on n'aura même plus besoin de le penser on le saura on le saura on le vivra alors le manque de concept les faux concepts et la novlangue alors bon les faux concepts j'aurais peut-être j'ai déjà dit la notion de bien et de mal le manque de concept en fait la limitation du vocabulaire et la novlangue cette manière de répéter tout le temps les mêmes mots sculptent les bornes de la pensée il y a une corrélation entre la capacité à décrire un phénomène et la richesse du vocabulaire si j'ai peu de vocabulaire je ne vais pas pouvoir bien décrire à quelqu'un d'autre un phénomène bon après on peut se dire si pourquoi j'ai besoin de décrire verbalement un phénomène c'est parce que je n'utilise pas la télépathie j'utilise le vocabulaire il semble qu'on a enfin moi je le vis je pense qu'on est nombreux à le vivre on a des capacités télépathiques on ne sait pas comment ça fonctionne en tout cas vous pensez à quelqu'un vous avez déjà fait l'expérience vous pensez à quelqu'un il vous appelle vous voyez ça vous arrive certainement en tout cas moi ça m'arrive très fréquemment de dire la même chose au même moment même par en tchat et c'est au même moment on s'envoie les mêmes mots vous avez tous ces expériences de télépathie par exemple les médias les institutions parlent d'égalité et d'équité au lieu de parler de complémentarité parce qu'à force de parler d'égalité on ne voit pas qu'on est complémentaire et la complémentarité permet de comprendre qu'ensemble on peut faire des choses alors que l'égalité vous n'allez pas très loin puis en plus c'est même pas vrai on n'est pas égaux mais jamais de la vie on est égaux moi je regarde deux personnes elles ne sont pas égales il y en a une qui est grande l'autre qui est petite l'autre qui est brune l'autre qui a les cheveux clairs il n'y a pas d'égalité il n'y a même pas d'égalité dans les capacités il y a des gens très 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 doués de leur main des gens très doués de leur intelligence il y a des gens comme il dit comment il dit Coluche quand Dieu il est arrivé sur terre il a fait des gens qui étaient beaux il a fait des gens qui étaient moches il a fait des gens intelligents il y a des gens qui étaient bêtes il y en a qui seront moches, bêtes et petits et pour eux ce sera très dur le truc qu'il avait dit comme ça moi je trouvais ça il n'y a pas d'égalité c'est une grosse grosse connerie par contre il y a de la complémentarité l'adjectif utilisé actuellement par les politiques est disruptif vous avez entendu tout le temps disruptif disruptif et en fait disruptif c'est la cassure c'est un changement radical très très sec d'un coup et en fait ils vous programment en répétant ce mot là les gens qui écoutent la télé la radio et tous les journalistes on leur dit genre ils ont de 2000 euros à chaque disruptif qu'ils placent tu vois je ne suis pas je ne serais pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas je suis presque sûre qu'il y a une histoire comme ça plus tu places ton disruptif plus tu as de la thune c'est peut-être 500 euros le disruptif j'en sais rien alors l'adjectif utilisé actuellement afin de mettre l'accent sur la cassure le changement abrupt de société et de préparer donc les esprits à des lois brutales qui sont très contestées par la population c'est pour que la population s'apprête à recevoir des lois brutales elle participe à l'égrégore donc afin d'apprêter c'est apprêter pas de justifier d'apprêter la population population à des lois brutales très contestées très contestables très contestées voilà donc très qui vont être très contestées par la population elle est préparée la population elle sait ils font des lois disruptives ils font des lois disruptives et disruptives ça a une puissance c'est un mot qui a été utilisé par tellement de gens par tellement de générations c'est un égrégore qui a une puissance donc c'est pour aider le la création l'accumulation d'énergie pour aller dans ce sens là dans la vibration de ce mot je vous conseille là il y a il y a Jules Ngan qui a fait une petite vidéo sur le coronavirus il a dansé c'est magnifique j'adore et il explique alors avant il ne l'expliquait pas maintenant il l'explique très bien alors je suis ravie parce que parce que ça montre que on commence tous à être en phase de ce que c'est que le consentement que vous chacun de vous donnez quand il donne encore de l'importance à un coronavirus à pourquoi les manipulateurs de l'opinion publique n'ont pas de n'auront pas de loi du bourgmange pourquoi ils ne se chopperont pas un coup de karma de vous faire croire ces choses là parce qu'en fait ce que je vous ai déjà expliqué c'est que dans la nature le bluff est autorisé le bluff est autorisé regardez le caméléon regardez les plantes carnivores pour les pour les moustiques qui approchent avec les bonnes odeurs donc le bluff est autorisé il n'y a pas de problème à bluffer dans la nature et quand vous êtes fait avoir vous n'avez qu'à vous en prendre qu'à vous même ça veut dire que vous croyez aux illusions donc c'est voilà si le corps doit partir à cause de ça c'est pas grave de toute façon votre esprit votre essence ne meurt pas seulement il n'y aura plus c'est sûr que ça peut vous faire peur il n'y aura plus votre nom il n'y aura plus votre prénom il n'y aura plus votre histoire il n'y aura votre essence elle ne meurt pas si vous avez de la descendance la conscience universelle va faire continuer à vibrer dans ses corps pour dissoudre les traumatismes comprimés mais vous si vous faites bouffer parce que vous avez cru au coronavirus votre corps je veux dire se fait bouffer bah comme ils disent les algériens basta c'est fini le jeu et le game il est fini pour vous dans cette croyance d'identité mais après de toute façon elle ne reste pas cette identité sauf à travers il y aura toujours un descendant qui aura encore la vibration l'énergie comprimée qui correspondra à votre identité et ça se trouve même il y aura un descendant qui prendra votre identité qui ressemblera à votre à votre corps qui aura les mêmes hobbies qui tu vois mais vous en tant que que personne c'est fini le game il est fini votre corps il est fini c'est fini tout ce qui reste c'est la conscience d'être en vie quand vous ouvrez les yeux que vous savez que vous êtes en vie ça ça reste mais pas dans votre corps alors ces mots disruptifs impriment l'esprit des êtres créateurs qui assis alimentent de leur énergie de leur tension de leur attention attention de leur attention les égrégores que les élites que ces élites certaines élites que des élites politiques veulent voir que des élites politiques ou économiques c'est pas fortement économique ou économiques veulent voir se matérialiser veulent voir se matérialiser par exemple imaginons les groupes économiques qui veulent accéder à la manne des retraites d'accord ils s'arrangent pour que le mot disruptif et retraite soient répétés tout le temps tout le temps tout le temps vous allez créer une égrégore avec votre peur pourvu qu'on touche pas à ma retraite et du coup ça va donner de l'énergie à la matérialisation de ce truc parce que vous devez expérimenter que vous n'êtes pas votre retraite que vous n'avez pas besoin de votre retraite que vous êtes au-delà dessus de ça c'est ça le problème c'est le problème c'est pas un problème mais c'est comme ça que ça fonctionne l'esprit polarise il a ce truc en lui qui polarise c'est pour ça que il va falloir que l'homme nouveau se débarrasse de la pensée ça ne veut pas vous voyez quand on dit se débarrasser de la pensée ça ne veut pas dire qu'on ne va plus être capable de construire des machines ou d'imaginer des choses c'est juste que ça ne passe plus c'est un truc qu'il faut vivre en fait la pensée c'est quelque chose d'articulé dans le cerveau et la télépathie c'est comme une vibration qui appuie dans le corps c'est pas du tout le même type de voilà c'est pas du tout le et quand vous voyez que vous êtes dans ce pensée vous verrez c'est des scénarios avec un lien logique que vous établissez ça n'arrive pas d'un coup comme ça avec une une vérité manifeste c'est quelque chose que vous élaborez c'est une construction comme quand vous écrivez une histoire vous réfléchissez à comment va être l'histoire vous posez alors comment vous allez raconter votre histoire introduction intrigue principale machin puis vous allez faire les liens les personnages tout ça ça c'est de la pensée alors que la télépathie ça s'impose c'est vous pourrez la verbaliser après mais elle vient pas en forme de mot ainsi chaque individu par sa foi dans les mots et sa foi dans ce qu'il craint se retrouve à collaborer à la création des événements il donne ainsi son consentement en orientant sa pensée vers où le manipulateur de la pensée l'oriente alors oui je voulais faire un petit point parce que il n'y a rien dans ce que j'explique c'est pas pour vous dire arrêtez de penser je pense voilà on va vers ça quand on va vers l'éveil on va vers moins en moins de pensée et quand je dis que tout est juste tout ce qui se passe est juste j'insiste pour tous les tous ceux qui dénoncent par exemple le fake de la NASA moi je trouve ça très bien le fake de la NASA c'est très bien de dénoncer ça c'est pas parce que vous êtes dans un chemin d'éveil que vous voyez pas les trucs que certaines personnes utilisent pour vous mettre dedans dans des fausses croyances et tout au contraire c'est très très bien ça participe à l'éveil les gens un des premiers trucs en tout cas moi ça a été comme ça c'est de comprendre à quel point j'étais entourée de mensonges donc tous les gens qui participent là je regarde par exemple Chrysalide depuis qu'il est vraiment concentré sur les fake de la NASA moi je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que d'autres choses dont il parle parce que ça c'est quelque chose qui participe réellement à prendre de la distance avec le réel et c'est très important dans le processus d'éveil de prendre de la distance par rapport au réel voilà nous sommes à une époque où enfin de nombreux individus ont compris le mécanisme et nourrissent leur propre vision du monde ah oui c'est pour dire que tout le monde ne prend pas n'utilise pas sa pensée sur des thématiques que les médias nous proposent ou que les journaux nous proposent moi actuellement une grande thématique dans laquelle je suis concentrée dans le nouveau monde comment on va travailler le développement des sens et des ressentis et de toutes les capacités perceptives et maîtrises de l'humain dans sa biologie comment on va développer ça parce que j'ai eu des exercices pour développer mon intuition par un homme d'affaires Cécilio Roguerigo je crois qu'il s'appelle je serai de trouver des informations sur cette personne il a créé plusieurs boîtes c'est un portugais et il a fait des séminaires dans le monde entier au Brésil en Argentine dans tous les pays espagnols et notamment aussi en France parce qu'il parle français et il fait des exercices pour développer l'intuition c'est très intéressant donc on a beaucoup d'autres capacités qu'on pourrait développer et donc plutôt travailler dans ce dans ce genre de pensée qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être mieux connecté à notre conscience universelle ça c'est ma c'est ma propre vision du monde c'est les sujets qui m'intéressent ça ne m'intéresse pas de parler de la bourse de parler de de médecine au sens ouais de médecine au sens médicamenteux ça ça ne m'intéresse pas alors ainsi les manipulateurs n'arrivent plus à orienter la pensée aussi efficacement qu'avant malgré le contrôle qu'ils ont des médias ouais parce qu'il a raison Sylvain Baron j'aime beaucoup Sylvain Baron puisqu'il a bien compris un truc c'est que les médias c'est la pierre angulaire du système alors Sylvain Baron c'est un gars qui décroche pendant des années il a décroché des drapeaux de l'Union Européenne parce qu'il a aussi compris les symboles les symboles qui s'imposent regardez dans vos villes à l'entrée de vos maintenant même à l'entrée des des villages vous avez un rappel de l'Union Européenne et lui il décrochait ça il décrochait dès que vous pouvez décrocher un drapeau il décrochait un drapeau et puis et puis après pendant des ça fait des années maintenant que je crois que tous les samedis ils vont devant la maison de la radio ils étaient 3-4 péquenots au départ et puis maintenant ils sont 200 et puis lui il espère qu'un jour ils seront 10 000 1000 10 000 et puis qu'il sera à un moment qu'ils n'aient pas d'autre choix que de faire remonter les gens et de discuter avec eux parce que physiquement les journalistes vont se rendre compte qu'il faut se frayer un chemin dans cette foule qui aimerait avoir aussi le droit d'utiliser la télévision que ce ne soit pas que des groupes économiques ou politiques donc il a bien compris ça j'aime bien donc les manipulateurs n'arrivent plus à orienter la pensée aussi efficacement qu'avant malgré le contrôle qu'ils ont des médias et bon pour Sylvain Barron aussi je dirais que quand on pense qu'il n'y a que le matériel effectivement on se met devant la maison de la radio et je pense que c'est ok il n'y a pas de soucis c'est bien qu'ils fassent ça mais je pense qu'il y a une poussée naturelle qui est en train de se produire actuellement où de moins en moins de gens accordent de l'importance aux médias ça se coupe à ça vous voyez mais bon Sylvain il a aussi une autre idée c'est qu'on pourrait utiliser les médias pour apprendre des choses aux gens pour leur montrer le monde pour éduquer les gens à un certain moment ce ne sera même plus nécessaire d'éduquer les gens quand ils seront vraiment connectés qu'ils sauront comment se connecter à leur à leur à la conscience universelle ils sauront qu'ils sauront ils auront une question ils auront une réponse vous voyez il y a un processus comme ça où on peut nous même communiquer avoir l'info l'info pure la vraie info plus profond encore le concept d'extérieur et d'intérieur alors ces concepts ne sont qu'illusions dans beaucoup de traditions holistiques alors il n'y a pas je ne suis pas la seule à dire ça on est plein à penser que l'extérieur et l'intérieur ça n'existe pas c'est juste une illusion ainsi de voir le monde en émanation fractale d'un motif primordial permet une toute autre cosmogonie donc si vous voyez que le monde en fait c'est la répétition d'un fractal d'un motif ça permet une autre cosmogonie une interprétation de la réalité plus responsabilisée c'est à dire que ce qui se passe en moi ça se passe dehors donc si c'est la guerre en moi il y a la guerre dehors donc ça responsabilise parce qu'on se dit je vais d'abord travailler en moi et quand je vais travailler en moi ça va avoir une répercussion dehors alors parce que ce que je crois est dehors d'accord dépouiller de la croyance en une fatalité victimaire hasardeuse que j'appelle une vision météoritique du monde alors j'en parle souvent la vision météoritique du monde c'est cette idée qui peut vous arriver quelque chose fatalement dont vous soyez victime c'est cette croyance au hasard au bourreau à la victime au méchant et de pas imaginer qu'il est possible qu'il y ait un lien de causalité entre ce qui arrive ce qui m'arrive et ce que je ce que je crois ou que ces croyances me soient connues ou inconnues parce que j'ai des croyances que je porte que je ne connais pas je ne sais pas que je crois ça vous voyez donc la vision météoritique du monde elle est à l'origine de beaucoup beaucoup de problèmes le fait de croire au hasard à un autre que moi à l'extérieur de moi qui peut me vouloir du mal et je répète les groupes politiques les groupes économiques qui font pression pour nous faire qui mentent qui nous font de la fausse information c'est nous c'est une extension de nous c'est des parties de nous qui se mentent à elle-même ou quand on ment aux autres quand on n'est pas honnête avec nous-mêmes tout ça si on voit ça au niveau fractal tous ces mensonges qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes tous ces outils de manipulation qu'on peut utiliser avec les gens qui nous entourent dont on n'est pas forcément conscience on n'est pas là pour s'autoflageller c'est pas ça c'est humain tout ça ça fait partie de l'expérience humaine mais une fois qu'on comprend que il y a il y a de l'assassinat parce que on tue des choses en nous il y a du mensonge parce qu'on se ment en nous il y a de la manipulation parce qu'on se manipule en nous peut-être que si on arrivait à être beaucoup plus droit à l'intérieur de nous il y aurait moins de choses à l'extérieur qui se passerait de ce type en moi j'ai accès au tout puisque l'extérieur n'est qu'une forme projetée de ce que je porte en moi nous voyons ici comment la croyance en la vérité de certains concepts peut être véhiculée de manière autonome du fait d'un langage hérité intégré très profondément au commencement était le verbe et reflétant une approche dualiste extérieur intérieur bien mal victime bourreau du monde ainsi la réalité intellectuelle biaisée concept extérieur intérieur est source d'une réalité émotionnelle peur de l'extérieur et d'une réalité matérielle guerre contre l'autre et danger à l'extérieur et ça pour les kémithins pour les africains bon moi c'est ce que je pense je me dis c'est trop facile d'imaginer que les africains ont été victimes des blancs point c'est trop trop facile déjà les blancs on est des descendants des noirs d'accord on est tous on est tous cousins frères sœurs on est tous la même race en fait et peut-être que à un moment dans la mentalité pensée de l'homme c'est mis l'idée qu'il y a que l'autre n'est pas lui et c'est pas tout le monde qui pense ça il n'y a pas tout le monde toutes les spiritualités ne pensent pas ça c'est à un moment ça s'est mis dans la spiritualité des africains qu'il y a des forces occultes qu'ils doivent vénérer pour faire des choses pour eux tous ces trucs d'adoration donc quand dans votre pensée vous allez laisser rentrer le vert qu'il y a quelque chose d'autre qui est plus puissant vous faites venir l'étranger chez vous en fait c'est ça que j'ose pas le dire souvent sur les forums quand je le dis je me fais incendier mais il faut arrêter de voir je suis africaine ok blanche mais quand même descendante d'africaine et je mon peuple a été massacré et ça ne m'empêche pas de dire que à l'origine du massacre de mon peuple il y a quand même une pensée de peur terrible bon j'expliquerai après plus tard en quoi avant l'arrivée même des musulmans déjà dans la pensée auto donc moi je descends des imazighaines c'est des autochtones d'Afrique du Nord en quoi notre pensée à un moment déjà elle s'est attaquée aux femmes avant même qu'on soit complètement alors programmé par les par les musulmans on a commencé au moment des invasions ottomanes à s'attaquer à nos femmes alors déjà quand on a commencé ça on a commencé à faire de la merde on a commencé à s'éloigner de notre spiritualité donc je répète ainsi la réalité intellectuelle biaisée le concept d'intérieur et d'extérieur le concept même on va dire de l'autre l'idée qu'il y a un autre est source d'une réalité émotionnelle la peur de l'extérieur la peur de l'autre vous voyez pourquoi on éduque nos enfants parce qu'on a peur de nos enfants on le sait même pas mais c'est ça la vérité et d'une réalité matérielle guerre contre l'autre danger à l'extérieur et d'une réalité spirituelle biaisée si on croit à l'extérieur à quelque chose à l'extérieur de moi c'est ça qui fait croire à un dieu sauveur extérieur à un messie qui va me sauver à un enfer à un paradis à la notion de bien et de mal à l'instant où j'écris Céline je réalise que la guerre israélo-palestinienne n'est que la manifestation de la croyance fausse qu'à l'humain dans un dieu extérieur sauveur l'humain ainsi se détourne lui-même de la prise de conscience de sa propre puissance c'est quand même un truc de fou dans un des 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 hauts bourgs de la croyance en un dieu extérieur on se livre une des plus grandes batailles du plus longue bataille du monde conflit israélo-palestinien est-ce que c'est pas ça qui montre à quel point cette croyance en un dieu extérieur en nous elle est en frottement on est en frottement il y a des parties de nous qui disent non 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 c'est pas un dieu extérieur c'est pas un dieu extérieur c'est à l'intérieur que ça se passe et ça se bat et ça se bat donc ainsi je répète l'humain se détourne de lui-même de la prise de conscience de sa propre puissance ça doit être dans l'ordre des choses que la conscience qui s'incarne dans une forme limitée n'est plus accès à toute sa conscience c'est peut-être le jeu c'est peut-être un game comme il dit c'est le game Bernard Demoy il parle d'un game voilà il parle d'un game